Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express pour une nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, la condamnation de trois officiers du renseignement en Algérie à dix ans de prison. Le 11 juillet dernier, le tribunal militaire de Blida, à Alger, a rendu son verdict. Le colonel Omar Uldzmirli, le lieutenant-colonel Tarek Amirat, et un troisième officier ont été condamnés à dix ans de prison chacun. Ils sont accusés d'avoir organisé un complot visant les institutions et des personnalités de l'État, y compris le président Abdelmadjib Tebboune. Cette affaire a éclaté en 2022 et représente l'un des plus grands scandales impliquant l'armée angérienne. Deux généraux, Noureddin Makri, alias Mafoud, et Sid Ali Uldzmirli, ont été limogés à cause de cette affaire. Leurs adjoints, Tarek Amirat et Omar Uldzmirli, sont accusés d'avoir manipulé des documents sensibles, diffusé des informations classifiées à l'étranger, et même cherché à obtenir le dossier médical du président Tebboune, qui avait été hospitalisé en Allemagne entre octobre 2020 et février 2022. Malgré leur mission hautement sensible, les généraux Makri et Uldzmirli étaient souvent absents de leur poste en raison de graves problèmes de santé. Cela a permis à leurs adjoints de mener des plans machiavéliques entre 2021 et 2022. Des rapports fabriqués de toutes pièces étaient régulièrement créés pour incriminer des personnalités civiles et militaires. Ces documents étaient parfois divulgués à des blogueurs à l'étranger ou même détruits. Le président Abdelmadjib Tebboune et son entourage, notamment son conseiller Boilem Boilem, étaient particulièrement visés. Tarek Amirat aurait même cherché à obtenir une nomination à l'ambassade d'Algérie à Berlin pour mettre la main sur le dossier médical de Tebboune. La révélation de ce complot a conduit à des purges au sein des services de renseignement. Les généraux Djebar Mena et Nasser El-Djen ont pris les commandes respectivement de la DDSE et de la DGSI. C'est Nasser El-Djen, alias Abdelkader Haddad, qui a mené les enquêtes et accéléré le procès des officiers impliqués. La condamnation des trois officiers marque peut-être une trêve provisoire entre les différents clans du pouvoir en Algérie. Cependant, cette accalmie est fragile. Les réseaux sociaux ont récemment été en effervescence avec des rumeurs concernant la mort de Mohamed Medienne, alias Toufik, un des hommes forts de l'Algérie. Bien que fausse, cette annonce montre la volatilité de la situation. Que signifie cette condamnation pour l'avenir politique de l'Algérie ? Y aura-t-il une réelle accalmie ou sommes-nous simplement dans l'œil du cyclone avant la tempête ? Nous suivrons de près cette situation et vous tiendrons informés des développements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos commentaires ci-dessous. A très bientôt pour une nouvelle analyse d'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.